La période de questions orales. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Formation des collèges et des universités. Lors de la campagne électorale de cette année, les conservateurs ont promis que, s'ils allaient être élus, et allaient honorer l'investissement pour les universités de Markham, Milton et Brampton, est-ce que la ministre peut justifier la décision du gouvernement de ne pas tenir parole sur cette promesse? Ministre des collèges de l'université de la Formation, merci au député d'Enfance de sa question. Notre gouvernement a dû prendre des décisions très difficiles en ce qui concerne les projets partout en Ontario. Par contre, je voudrais partager une citation de la part du président de l'Alliance des étudiants, Danny Chang, qui représente 150 000 étudiants. Il a dit à USA, nous croyons dans des investissements responsables qui auront une incidence et améliorer la vie de nos étudiants et de la société de manière générale. C'est pour cette raison que nos étudiants voulaient montrer leur appui envers votre décision. Nous croyons que le secteur universitaire doit s'assurer que toute nouvelle institution universitaire ou tout agrandissement doit être pérenne, viable du côté économique. Les étudiants voient l'importance de la viabilité financière et les néo-démocrates doivent le reconnaître aussi. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Il y a trois mois, le gouvernement, les conservateurs le savaient, que les campus étaient viables. Et je vais citer un député du Parti progressiste conservateur. Lors de la campagne électorale a dit qu'on va tout faire pour que cela devienne une réalité. Même si on doit investir 90 millions de dollars, lorsque les conservateurs tentaient d'avoir des votes, ils ont promis tout à tout le monde. Mais maintenant, il s'agit d'une autre promesse rompue. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est en train de miner et de prendre pour acquis ces collectivités? Au ministre, merci aux députés d'en face de sa question. Notre gouvernement, encore une fois, a dû prendre des décisions très difficiles en ce qui concerne les projets partout en Ontario. Je voudrais partager avec vous la perspective de Leo Brooke, président de l'Université Trent, a dit dans une situation où le système est caractérisé par un manque d'étudiants qui crée de nouveaux campus, qui retirent des étudiants de campus existants à un moment où ils ont de la difficulté à avoir plus d'inscriptions de la part des étudiants. Ils tentent de combler les espaces qu'ils ont déjà de disponibles. Ils ont dit qu'on ne peut pas s'attendre de la part d'un gouvernement provincial qui a de la difficulté avec son déficit de payer pour de nouveaux campus à un moment où il n'y a pas de besoin pour les mettre en œuvre. Le gouvernement Ford a pris la bonne décision. Fin de la citation. Monsieur le Président, les Ontariens s'attendent à ce qu'on prenne les décisions qui sont difficiles. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Dernière complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement n'a pas fourni de chiffres pour justifier la décision. Les campus auraient créé des occasions éducationnelles et une croissance économique dans certaines des collectivités qui croient le plus rapidement au Canada. Ils ont investi des heures innombrables et des milliers de dollars pour ces projets. Et maintenant, sans fournir une analyse de rentabilité et sans permettre d'avoir une occasion d'avoir une analyse de rentabilité, le gouvernement a pris cette décision. Plus tard aujourd'hui, tous les députés dans cette Chambre auront la chance de reconfirmer leur appui envers ces projets, ce qui comprend les membres du Parti progressiste conservateur, d'assurer que ces campus puissent continuer et qu'ils se sont engagés à le faire. Nous demandons à tous les députés d'appuyer les étudiants et les familles dans ces collectivités. Comment est-ce que la ministre pourra voter contre ces ou pour ces compressions? Merci aux députés d'en face de sa question. Nous sommes en train de défendre les droits des étudiants. Nous avons été très clairs que c'est seulement ce gouvernement qui est engagé à améliorer la transparence et la redevabilité financière. L'ancien gouvernement libéral, qui a été appuyé par les Néo-Démocrates, qui les ont appuyés 97 % du temps, a fait des promesses vides lors d'une campagne électorale pour des projets et des programmes qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas payer, qui a mené à un déficit de 15 milliards de dollars. Ils ont caché des coûts du public. Les libéraux ont fracassé la confiance des Ontariens. Et nous allons nous concentrer sur rétablir la confiance et la redevabilité en les finances de la province. Merci, M. le Président. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. La députée d'en face, elle parle de promesses vides lorsque son député a dit que nous allons faire tout ce qui est possible pour que ce projet devienne réalité, que ça prenne 90 millions de dollars ou plus pour que cela ait lieu. Une autre question que les étudiants et les parents ont, parce qu'ils ont vu les promesses non tenues dans les collectivités de Brampton, Milton et Markham, ils ont peur de plus de compression. La semaine dernière, la ministre n'a pas répondu à savoir s'elle allait maintenir les subventions pour couvrir les frais de scolarité pour des milliers d'étudiants. Est-ce que la ministre pourra nous offrir une réponse maintenant? À quel ministre est-ce que vous référez, la ministre de la formation des collèges et des universités? Ministre, allez-y. Merci, M. le Président. Merci au député d'en face de sa question. Je voudrais rappeler aux députés d'en face de l'état des comptes financiers ici en Ontario et l'importance de pouvoir rétablir une bonne position financière. Nous savons qu'à la suite de la commission d'enquête indépendante, que le gouvernement doit agir. La commission a trouvé que les libéraux ont fait des promesses vides pour des programmes et des projets qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas payer. Et cela a créé un déficit de 15 milliards de dollars pour empirer les choses. Nous savons qu'à la suite des travaux de la commission de l'enquête indépendante, que les services aux aînés ont averti la province que cela allait avoir un fardeau très imposant sur la cote de crédit. Les Ontariens savent qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux libéraux de gérer les finances et qu'ils ne peuvent pas compter non plus sur les néo-démocrates pour prendre des décisions qui sont difficiles pour rétablir les finances dans la province. Merci. Monsieur le Président, les étudiants et leurs parents sont préoccupés. C'est une promesse non tenue envers les étudiants de Markham. Et plutôt d'offrir une réponse, la ministre répète ses notes d'allocution. Les étudiants de l'Ontario méritent une réponse. Quel programme sera coupé ? La ministre, les Ontariens savent que nous avons besoin de rétablir les finances de la province. On a été élus pour restaurer la confiance aux finances de la province. C'est exactement ce que nous faisons. On nous a donné un mandat clair du peuple de nous attaquer à la situation financière de la province. C'est tout à fait le contraire du point de vue du NPD. Ce parti, lors de la campagne électorale, a fait preuve du fait que les Ontariens ne peuvent pas leur faire confiance pour ce qui est de la gestion de l'économie. En fait, il y avait un manque à gagner de 7 milliards de dollars dans leur plateforme électorale. Le gouvernement libéral, le gouvernement précédent, c'est-à-dire, avait un déficit de 15 milliards de dollars et a fait des promesses creuses aux Ontariens. Les Ontariens savent que notre gouvernement pour la population... Complémentaire final. Monsieur le Président, si la ministre de l'Information des Collèges et des Universités n'était pas au courant du fait que les libéraux ne racontaient pas la vérité concernant les déficits, je demande aux députés de retirer ces propos. Je les retire. Posez votre question. Le gouvernement a promis d'ouvrir ses nouveaux campus en campagne électorale, malgré le fait qu'il savait que le déficit était à 15 milliards de dollars. Le gouvernement n'a pas honoré cette promesse. Sans préavis, plutôt de donner des réponses honnêtes aux parents et aux étudiants, la ministre répète les mêmes notes à l'occlusion. Elle refuse de dire quelles choses seront coupées à l'avenir. La ministre de l'Information des Collèges et des Universités a une responsabilité envers les étudiants, les parents de la province, qui va au-delà de la lecture de notre allocution. La ministre préservera-t-elle les subventions pour étudiants en Ontario? Merci, Monsieur le Président. Nous avons fait une promesse aux Ontariennes de restaurer la confiance et la redevabilité dans les finances de la province. Dans le cadre de ce processus, il faut prendre des décisions difficiles concernant les projets à l'échelle de la province. Notre gouvernement est obligé de s'attaquer aux décisions irresponsables et financières du gouvernement président libéral. Et grâce à la commission d'enquête indépendante sur les finances, nous sommes au courant de l'ampleur de la mauvaise gestion et du gaspillage du gouvernement précédent. Pour qualifier les gestes du dernier gouvernement, la vérificatrice générale s'est servi des mots comme « trempeur », « dissimulé » et « fallacieux ». Le gouvernement avait fait des promesses creuses aux Ontariennes pour financer des projets inamordables, ce qui a entraîné un déficit de 15 milliards de dollars tout en cachant le coût du public. Prochaine question. Le député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. La semaine dernière, on a appris que les inspections plutôt proactives des milieux de travail du ministère ont été annulées. La ministre pourrait-elle nous dire quel sera le coût pour les entreprises d'avoir ces inspections et de quelles consultations ou données ont été utilisées pour reprendre la décision de mettre un terme à ces inspections et quels ont été les comparateurs? La ministre du Travail. Je remercie le député d'en face de ces multiples questions. En fait, le député parle d'un mémo. Parfois, les arriérés se produisent. Le mémo servait à faire en sorte que les gens touchés reçoivent le service nécessaire s'il y a de l'argent dû aux travailleurs. En raison des contreventions à la loi sur la sécurité et la santé au travail, il faut que ces personnes reçoivent les services nécessaires. Monsieur le Président, c'est une réponse à certaines des questions du député. Mais au cours des 100 derniers jours, nous avons amélioré le climat d'affaires en Ontario. Nous sommes ouverts aux enfers. Il y aura de bons emplois payants. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Les députés de l'opposition, à l'ordre. Le député de Timmins, à l'ordre. Le côté gouvernemental, à l'ordre. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. À la ministre. Soyez en clair. Jeudi de la semaine dernière, il y a eu un décès d'un travailleur contemporain à Fiera Foods. C'est le quatrième décès d'un travailleur aux entreprises de Fiera Foods. Un décès en milieu de travail, c'est quelque chose de terrible. Quatre décès, quelqu'un devrait se retrouver derrière les barreaux. Patrick Harris, stratégiste conservateur, qui se présente pour devenir membre du Conseil exécutif du Parti conservateur, s'est inscrit comme lobbyiste et représente Fiera Foods. C'était, en fait, l'heure de l'élaboration de ce mémo. Quelle sera la réaction de la ministre la prochaine fois qu'elle fera l'objet du login de la part de M. Harris? La ministre, nous sommes tous attristés de nous présentant nos condoléances aux proches et aux amis de la personne décédée. Il me semble que le député d'en face est un peu perdu. Ceci n'est pas relié aux inspections de santé et sécurité et ils politisent une tragédie qui a eu lieu la semaine dernière. C'est ce que fait l'opposition officielle. Je ne vais pas y participer. Je suis très fier des mesures législatives déposées la semaine dernière. Mais je ne vais pas permettre aux partis de l'opposition de jouer à la politique dans le cadre de cette tragédie. Nos condoléances sont présentées à la famille. Le ministère du Travail effectue ses inspections. Ses inspections de santé et sécurité se poursuivent. Prochaine question. Le député de King Von. Merci, Monsieur le Président. Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, après avoir organisé une série de tables rondes avec les PME ainsi que leurs travailleurs, il est évident que l'Ontario a perdu son avantage compétitif. Les tarifs d'électricité inabordables, les taux d'imposition, la bureaucratie ainsi qu'un manque d'accès à une main-d'oeuvre spécialisée finit par faire quitter les emplois de la province. Les investissements aux États-Unis ont augmenté aux États-Unis, mais les investissements américains ont chuté de 52 % au Canada. Nous sommes déterminés de renverser la vapeur et de créer de la prospérité de la province. Le ministre pourrait-il nous expliquer comment il va créer un avantage concurrentiel pour que les nouveaux diplômés de la province aient un bon emploi en Ontario? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Je remercie mon collègue de sa question. La loi pour un Ontario ouvert aux affaires est une mesure importante pour restaurer l'avantage concurrentiel de la province. Nous redeviendrons le moteur économique du pays. Les créateurs d'emplois seront en mesure de créer des emplois et d'engager nos jeunes personnes. Écoutant, l'un de ces créateurs, PowerTech Electrical Services a dit que les ratios sont en fait le premier obstacle à la création d'emplois. Dans mon entreprise, nous sommes heureux que le gouvernement prenne ces mesures qui améliorera les possibilités d'emplois pour les jeunes personnes de l'Association hospitalière de l'Ontario. L'annonce signifie la compréhension du gouvernement des défis auxquels font face les hôpitaux et permettra aux ressources de satisfaire aux besoins des premières lignes. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire au ministre. Au sein de notre parti, nous choisissons la prospérité plutôt que l'idéologie. Et les employés auront de meilleurs emplois. Si vous avez la volonté de faire le travail, vous méritez l'occasion d'être engagé. Si nous n'agissons pas pour protéger la création d'emplois, les investissements seront faits aux États-Unis. Comme l'économiste Jackman l'a dit, et je voudrais que le NPD s'en rappelle, si les politiciens ne font rien, le secteur public agira. Les bénéfices seront réalisés aux États-Unis. Monsieur le ministre, pourriez-vous confirmer comment nous allons éviter cette éventualité? Le ministre, mon collègue, a tout à fait raison. Si vous voulez travailler dans cette province, vous méritez être engagé. C'est ça l'essence de ces mesures légitatives. Pour ce qui est de la loi pour l'Ontario ouverte aux affaires, le président de l'Association des entrepreneurs d'ascenseurs a dit que les mécaniques d'ascenseurs seront mieux positionnées dans ce métier très bien rémunéré. De l'Association forestière de l'Ontario, les changements annoncés font preuve du fait que ce gouvernement est déterminé à bâtir un Ontario plus concurrentiel et qu'on prend les risques faisant partie de l'analyse de rentabilité économique de la Chambre du commerce de l'Ontario. L'annonce d'aujourd'hui constitue une réponse positive à nos problèmes, axée sur les preuves scientifiques. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. La députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. La décision du gouvernement d'annuler les deux jours de congés d'urgence rémunérés nuira la population. Par exemple, Carolyn, l'une de mes commettantes qui s'est servie de l'un de ses jours pour assister au funéraire de sa belle-mère en août. Sans ce jour rémunéré, elle aurait été obligée de prendre des décisions très difficiles. Par exemple, le salaire d'un jour signifie l'épicerie pour une semaine. La ministre, que dit-elle à Carolyn de ma circonscription? Merci, M. le Président. Pour la première fois en Ontario, tous les travailleurs auront plusieurs congés rémunérés en cas de deuil. Par exemple, les entreprises que nous avons consultées sont de bons employeurs et veulent préserver leur main-d'oeuvre. En parlant de l'Ontario ouvert aux affaires, nous sommes sérieux. Nous créerons de meilleurs emplois, nous permettrons aux entreprises de prendre de l'ampleur. Pas qu'il y ait de bons emplois payants en Ontario pour tout le monde. C'est ça ce que nous ferons. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Ce sont des congés sans rémunération, donc ces employés n'ont aucun choix. Carolyn a perdu un emploi en janvier. Elle l'avait depuis 25 ans. Elle a obtenu un poste temporaire, mais qui n'avait pas le même salaire, les mêmes avantages sociaux, ni la même stabilité que son poste précédent. Lorsqu'elle avait besoin de congés, elle pouvait dépendre de ce jour rémunéré pour pouvoir satisfaire à ses besoins quotidiens. Si le gouvernement veut aider les contribuables de l'Ontario, il annulera cette décision. La ministre s'engagera-t-elle à préserver ses deux jours de congés d'urgence rémunérés pour que Carolyn et tous les autres ontariens puissent en profiter? La ministre, nous avons vu des pertes d'emploi en août, 80 000 emplois. Lorsque le projet de loi du dernier gouvernement a été déposé en janvier, il y a eu une perte de 50 000 emplois. Les gens qui ont des postes à temps partiel perdent l'emploi, surtout les jeunes, et c'est en raison de la bureaucratie créée par ce gouvernement. Nous créerons de meilleurs emplois payants en Ontario. Nous voulons travailler en partenariat avec le secteur d'affaires. Contrairement au gouvernement qui a vu les entreprises comme ennemies, Nous offrirons huit jours de congés où l'emploi est protégé pour tous les travailleurs de la province qui auront de meilleurs emplois en Ontario grâce à nos mesures. Arrêtez leur pendule. Un rappel au député, les chahuts ne sont jamais acceptables et je vous demande de faire vos commentaires par l'intermédiaire du Président. Prochaine question, le député de Maryland, Peter Burr-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Les maires, les services de police et plusieurs de mes commettants ont des préoccupations importantes concernant le projet de loi 113 qui aurait fait quitter les vérificateurs d'antécédents criminels et qui aurait eu une incidence sur les services de police des petites municipalités. Notre gouvernement est déterminé à s'attaquer à la bureaucratie et au phare de réglementaire. Le ministre pourrait-il expliquer comment cette réforme protégera les communautés tout en protégeant la protection de la vie privée des entériens? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, je remercie le député de Northumberland, Peter Burr-Sud, de sa question. Notre gouvernement a été clair. L'Ontario est ouvert aux affaires. Il y aura de bons emplois payants en Ontario. À partir du 1er novembre, grâce à un amendement à la loi sur la vérification des antécédents, cet amendement protégera la vie privée des Ontariennes tout en préservant nos emplois dans les petites municipalités. Le gouvernement libéral a adopté leurs mesures législatives à cet égard nuisibles à l'emploi qui a obligé aux entreprises de choisir entre leurs activités en Ontario ou de s'installer ailleurs, là où il y a moins de bureaucratie. C'est inacceptable. Monsieur le Président, notre gouvernement pour la population continuera de travailler fort pour que de bons emplois soient créés en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec moi pour faire cette annonce importante dans ma collectivité. Je suis heureux de faire partie d'un gouvernement qui s'attaque aux fardeaux administratifs et qui fait ce qui s'impose. Un ministre du Conseil du Trésor qui fait une vérification complète et qui étudie ses mesures législatives nuisibles à l'emploi. Le chef de police à Cobourg a dit que l'Ontario est bel et bien ouverte aux affaires. C'est-à-dire 17 emplois de plus. C'est une entité policière qui sera ouverte à partir de minuit le 1er janvier. Je voudrais dire à l'opposition que ceci créera des recettes et ne sera pas nuisible aux contribuables. Pour les députés d'en face, monsieur le ministre, pourriez-vous expliquer pourquoi cet amendement était nécessaire? Merci. Je remercie le député de cette question importante. Ce week-end, j'étais très fier d'être avec les députés de Northumberland, Peterborough-Sud, de Sturman, Dundas, Southplan, Gary, ainsi qu'avec le ministre du Logement pour annoncer un amendement à cette loi sur la réforme des antécédents criminels. Nous avons été élus avec un mandat pour passer en premier les intérêts de la population, pour faire croître l'économie, pour créer de bons emplois pour la population. Cet amendement créera de la cohérence pour ce qui est des vérifications des antécédents criminels qui entraîneront des périodes d'attente moins longues et des traitements plus vite. L'Ontario est ouverte aux affaires. Je vais continuer de m'attaquer à la bureaucratie nuisible et à l'emploi pour qu'il soit plus facile pour les entreprises d'engager du personnel. Merci. Prochaine question. Député de Niagara-Send. Merci, M. le Président. À la ministre de la Santé, au cours de la dernière campagne électorale, les conservateurs ont insisté que l'histoire ne se répéterait pas. Toutefois, les gens de Niagara-Send, rappellent de 28 hôpitaux fermés sous le gouvernement conservateur précédent. Et il semble que les fermetures reprendront. L'hôpital mémorial a appris qu'ils allaient perdre leur programme de chirurgie. Est-ce que la ministre va nous donner une mise à jour sur la mise à jour sur les rénovations de cet hôpital? La ministre de la Santé. Merci. Je sais que ça a créé beaucoup de problèmes dans la région. Les gens qui sont de grands proposeurs de cet hôpital. Et laissez-moi vous rassurer. La sécurité des patients est notre priorité. Les services continueront à être fournis à West Lincoln. Nous travaillons avec le Air List, avec Horizon Santé et avec l'administration afin de nous assurer que les services continuent à être fournis sans dérangement aux patients. Les services continueront à cet emplacement. Complémentaire. Monsieur le Président, la ministre semble incapable de répondre à des questions de base. La situation est grave. Le directeur du personnel, Dr. Carrie Benson, a donné sa décision en raison de planification de changer, de se débarrasser du département des chirurgies. Ça l'a pris complètement de court. Personne ne l'avait averti. Et maintenant, il faut la confirmation du financement qui permettra de rénover cet hôpital. La directrice du personnel dit se battre pour l'hôpital. Mais qui est avec elle? Qui l'aide? Est-ce que le gouvernement s'assurera de consulter l'administration de cet hôpital et la région avant de le fermer? La ministre, le député, fait un excellent travail à me renseigner de ce qui se passe, ainsi que de défendre sa collectivité. Le député de Niagara-Ouest me renseigne que sa population, ses concitoyens, ne sont pas heureux de ce qui se passe. Et nous travaillons présentement afin de trouver le meilleur équilibre entre les besoins de la collectivité et la sécurité de cette collectivité. Nous allons parler avec Horizon Santé à Milton, avec Lincoln West, avec le Herlis, afin de trouver une solution satisfaisante pour tous. Et comme je l'ai dit, les services hospitaliers continueront à être fournis et seront ouverts à Westlingen. Député d'Ottawa-Sud, merci à la vice-première ministre. En réponse au projet de loi 47, où on se débarrasse des protections aux travailleurs, la ministre a dit que ce changement était bon pour les travailleurs. Je dois donc m'éclairer ici. On gèle le salaire minimum à 14 $ l'heure. On retire deux congés payés. On annule la mesure de salaire égal à travail égal. Vous limitez les journées de deuil à deux et vous permettez aux employeurs d'annuler l'écart de travail sans préavis. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire comment ce projet de loi est bon pour les travailleurs le moins bien payés de l'Ontario? Au ministre du Développement économique, le ministre, je remercie le député de sa question. Il a fait partie d'une équipe qui a déposé l'une des lois les plus tueuses d'emploi de l'histoire de la province avec les libéraux. Vous devriez avoir honte d'avoir affecté les créateurs d'emplois. 52 personnes ont perdu leur emploi au cours du premier mois où cette loi a été mise en place. Et 80 000 ont perdu leur emploi en août. Il faut payer quelqu'un qui commence. Ce projet de loi forçait l'employeur à payer quelqu'un qui commençait son travail le même salaire que quelqu'un qui est là depuis très longtemps. C'était le pire projet de loi à déposer pour les employeurs. Premièrement, intervention du président. Du côté du gouvernement, j'ai eu de la difficulté à entendre le ministre parfois parce qu'il y a trop de chahut de votre côté. Vous avez des députés d'arrière-banc qui chahutent leur propre ministre. Deuxièmement, j'aimerais rappeler aux députés de vous adresser à la présidence, par la présidence, d'adresser vos questions par la présidence. Complémentaire. Merci. Vous savez, dans ma profession, on appelle ça de choisir les petits détails, d'évaluer tous les petits détails. Vous savez quoi? On peut retirer les protections aux travailleurs, mais ces travailleurs... Mais en même temps, on peut fournir 350 000 $ pour un ancien président du parti conservateur et un autre 350 000 $ pour un conseiller à Washington. Et puis, un avocat à 667 000 $ par année. Intervention du président. Arrêtez la pendure. Encore une fois, je demande au gouvernement de revenir à l'ordre. Je dois pouvoir entendre le député qui a le droit de poser sa question. Je suis désolée, député. Merci, monsieur le président. Il semble que la Seattle Bar est arrivée à Queen's Park. Je demande au ministre, comment est-ce que ça peut être juste? Et on arrive ici avec le train de l'argent qui arrive. Est-ce que le ministre pourrait répondre à la question? Le ministre. Monsieur le président, non seulement est-ce qu'on a perdu en 2003-2009 des milliers d'emplois dans le secteur manufacturier. Ils sont allés au Michigan, au Québec. Et voilà ce que montrent les statistiques. Vous n'avez rien fait. Les libéraux, le gouvernement libéral a ignoré le fait. Il n'y avait pas de plan pour essayer de recouvrir, de récupérer ses emplois. Et le gouvernement a déposé le projet de loi 148 qui protégeait et nourrissait une économie du salaire minimum. Quel gouvernement, dans un état d'esprit approprié, ferait ça? C'est une politique qui échoue et qui abandonne les jeunes. Et ce n'est pas une bonne façon de traiter la bonne population de cette province qui travaille de façon acharnée. Intervention du président. Revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Députés de Hastings, Lennox et Eddington. Au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, dans le Nord et dans ma circonscription, l'industrie forestière a été complètement dévastée, laissée de côté par le gouvernement précédent. Nous avons vu de grandes pertes d'emplois, de la surréglementation et de la négligence. Et maintenant, les entreprises ont arrêté d'investir en Ontario. Monsieur le Président, la population a voté pour un changement en Ontario et nous nous engageons à fournir ce changement. Il faut ouvrir l'Ontario, l'ouvrir aux affaires et trouver des façons de travailler plus efficaces avec l'industrie des forêts. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'a fait le gouvernement afin de renverser les problèmes causés par le gouvernement précédent dans cette industrie pour protéger ce secteur vital pour nos entreprises? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, merci. J'aimerais remercier le député de Hastings, Lennox et Eddington. Il a bien raison dans cette question. Sous le gouvernement libéral précédent, nous avons vu la moitié des emplois dans le secteur forestier disparaître. Quelle a été la solution du gouvernement? Je suis fière que notre gouvernement pour la population a ouvert l'Ontario aux affaires. Le mois dernier, j'ai annoncé des tables rondes qui auront lieu dans le nord-est de l'Ontario afin d'aider l'industrie forestière et de relâcher la force qui est l'industrie forestière dans le nord de l'Ontario. Nous avons rencontré différents groupes d'intérêts et j'ai bien hâte d'en rencontrer encore plus au cours des prochains six mois et d'entendre les idées afin de pouvoir ouvrir l'Ontario aux affaires. Complémentaire. Merci, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. C'est rassurant de savoir que notre gouvernement s'attaque à la situation inefficace laissée derrière par le gouvernement libéral précédent. C'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps, pendant trop longtemps. Ces citoyens qui travaillent de façon acharnée dans le nord ont été laissés de côté. On les a frappés de plus de réglementations. Il semble que ce soit sans fin. Maintenant, on a un gouvernement pour la population qui s'engage à écouter l'industrie forestière et à trouver une façon d'écouter, de travailler sur la force économique dans le nord. Nous avons des initiatives. Pour respecter notre engagement, est-ce que le ministre pourrait nous en parler plus longuement? Le ministre, je suis heureux de rapporter que l'industrie forestière répond déjà à nos mesures et à notre engagement de diminuer la réglementation et d'ouvrir l'Ontario aux affaires. La semaine dernière, j'ai été à un événement où Réseau Loute était présent et a annoncé un investissement de milliards de dollars dans le nord de l'Ontario. J'aimerais partager des citations du PDG de Réseau Loute. Il dit, laissez-moi être clair, aujourd'hui, notre investissement construit sur les... est fondé sur la promesse du premier ministre d'ouvrir l'Ontario aux affaires. Il a fait en sorte, il a été clair, qu'il ferait croître l'économie dans l'Ontario et permettrait à les autres employés et aux travailleurs de l'Ontario de se trouver un emploi. Nous avons vu une amélioration de la confiance en l'avenir. J'aimerais donc annoncer à cette Chambre que l'Ontario est enfin ouvert aux affaires. Redémarrer la pendule. Député de Windsor-Tekomsé. Merci, M. le Président. Au ministre des Finances. Bonjour, M. le ministre. Le gouvernement a conclu des ententes secrètes avec des exploitants d'hypotromes. Les travailleurs ordinaires dans ces hypotromes sont oubliés. Par exemple, à Livington. À London et Hamilton, on peut offrir 6 000 $ par course, mais à Livington, c'est 3 500. Quand est-ce que le ministre va s'assurer que les petits travailleurs puissent avoir un meilleur marché? Le ministre des Finances. Bonjour, M. le député de Windsor-Tekomsé. M. le Président, La Loterie et les Jeunes d'Ontario continuent à fournir un financement à Livington pour permettre les courses. Notre gouvernement a conservé son engagement pour améliorer l'industrie hypique en Ontario et réparer les dommages causés par le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, M. le Président. J'aimerais que vous sachiez que l'on comprend à quel point la vie est difficile en Ontario. Nous voulons aider, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs. Ce sont des secteurs qui sont tous touchés par les courses hypiques et nous allons continuer de les financer. Complémentaire. M. le Président, Tout sport a besoin d'un terrain de jeu. Une bonne industrie de course hypique a besoin de petits hippodromes pour réussir. C'est ce que fait Livington. Pourquoi est-ce que le ministre ne négocie pas avec ceux qui tirent les ficelles dans les petits hippodromes afin que l'industrie locale puisse survivre? Le ministre. M. le Président, il est important de revoir la façon dont on s'est retrouvé dans cette situation. Si vous vous rappelez, en 2012, une bombe a explosé dans le secteur des courses hypiques. Les libéraux ont décimé ce secteur et ça n'a pu se produire que parce que les néo-démocrates ont voté avec les libéraux. C'est un fait qui ne peut être changé de 2012. Seulement les conservateurs, qui étaient dans l'opposition à l'époque, ont défendu l'Ontario, ont défendu les agriculteurs, ont défendu les éleveurs. On a défendu les travailleurs de soutien, les gens qui font les courses. Ce n'est que notre parti qui les a défendus. On continue de fournir un financement à Leamington pour appuyer les courses en direct. Députée de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. La question est à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Selon les chiffres divulgués par la GRC, 1 600 personnes ont traversé la frontière illégalement en septembre. C'est une crise. Pourtant, le gouvernement fédéral continue de dire que ce n'est pas un problème. Est-ce que la ministre peut apporter une logique dans cette question? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et correctionnels. J'apprécie la question du député de Mississauga-Est-Cooksville. Il a vraiment défendu cette question et demande un système d'immigration plus fort dans la province de l'Ontario. Malheureusement, malgré le manque de contrôle à la frontière et le manque de respect du gouvernement fédéral envers la population, nous avons vu ici un problème grimper dans la province de l'Ontario. Nous avons déjà dépensé 2 millions de dollars dans la province et ça continue d'augmenter. Tous les partis sont d'accord avec nous sur le fait que le gouvernement fédéral devrait compenser de façon appropriée la province de l'Ontario. Les autres provinces pour renforcer la sécurité à notre province, et j'aurai plus à dire dans la complémentaire, mais je crois qu'il est très important qu'il y ait plus de conversations avec le gouvernement fédéral sur cette question. Nous allons continuer à les préciser sur cette question. Merci, madame la ministre et bonne fête. Alors que je comprends que c'est une responsabilité fédérale, nous allons défendre les contribuables ontariens. Alors qu'il commence à faire froid dehors, les Ontariens les plus vulnérables chercheront des refuges alors que l'hiver approche. Je regarde les refuges à Toronto, il y a des sites Web de suivi et ils sont déjà tous à pleine capacité. Cette eau augmente déjà 2 000 lits de plus que ceux disponibles avant la crise de la frontière en 2017. Et ce n'est pas une question qui dépend de la ville de Toronto. Comment est-ce que les municipalités de l'Ontario peuvent survivre sous cette pression ajoutée? La ministre. Merci, monsieur le Président. J'apprécie les bons souhaits du député, mais ce que j'aimerais vraiment, ce serait que le gouvernement fédéral me donne un cadeau de 2 millions de dollars pour payer les frais découlants des personnes qui traversent illégalement la frontière. Il y a 9 millions de dollars en coûts sociaux, 20 millions de dollars en éducation, des coûts du refuge à la ville d'Ottawa et de Toronto, qui dépensent bien 84 millions de dollars. Il est temps que le gouvernement fédéral paie sa facture et s'assure que l'Ontario reçoive l'argent qui lui est dû. Ici, John McKay, un député libéral, a dit lui-même que les gens tirent la conclusion que ces personnes ne sont pas des réfugiés et qu'ils devraient être renvoyés plus tôt que trop tard. Il faut juger leur cas le plus rapidement possible. L'intervention du Président va être la pendule. Alors, après. On va démarrer la pendule. Député de Sainte-Catherine, merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé des Soins de longue durée. Sainte-Catherine a un problème de santé mentale. Que sont ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou de dépendance? Les gens de Sainte-Catherine ne reçoivent pas les soins nécessaires. Il y a quelques semaines, 100 personnes ont participé à une vigile pour se rappeler de ceux qui ont perdu leur vie en raison de la santé mentale et de demander une stratégie globale pour améliorer ces services à Sainte-Catherine. La ministre me dira-t-elle concernant l'amélioration des services en santé mentale à Sainte-Catherine. La ministre de la Santé des Soins de longue durée, comme vous le savez, c'était une promesse au cours de la campagne que nous allions avoir une stratégie à la hauteur de 3,8 milliards sur 10 ans. C'est beaucoup d'argent, davantage que les autres gouvernements de façon antérieure. Nous allons aborder le problème dans leur ensemble, que ce soit un enfant à l'âge adulte. Et cela concerne tous les ministères. Nous allons rencontrer les personnes au sein des ministères, dans les collectivités et ceux qui ont une expérience pour bien faire les choses. On en a parlé pendant plusieurs années en sept chambres à partir du comité spécial qui avait été créé il y a quelques dix ans et qu'il faut agir et complémentaire. Merci. Les gens qui ont besoin de soins de santé et en santé mentale reçoivent leur congé des hôpitaux à ce moment-ci. Les familles doivent attendre pendant plus d'un an pour que les êtres chers aient accès à des soins de santé. Et la demande ne fait qu'augmenter. Pour la première fois dans l'histoire, l'Association canadienne de santé mentale de Niagara a dû emprunter de l'argent pour financer une rallonge à leurs services. L'ancien gouvernement a laissé les services dans un état d'abandon et le gouvernement ne semble pas faire mieux. Allez-vous dire à la population de Sainte-Catherine que le gouvernement financera ce projet très nécessaire dans notre collectivité locale? La ministre, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord. Le gouvernement n'a rien fait. Pardon, le gouvernement antérieur n'a rien fait concernant l'amélioration des services en santé mentale. Nous avons fait une annonce sur la réhabilitation et le site de Sainte-Catherine ouvrira ses portes pour être accrédité. Nous savons que ces enjeux sont interreliés. On ne peut pas s'occuper d'un enjeu sans s'occuper de l'autre. Il faut élargir le nombre de traitements et augmenter le nombre de lits pour s'assurer qu'il y ait des services comme le logement. Nous allons nous attaquer à tous ces dossiers, pas seulement pour les personnes de Sainte-Catherine, mais partout en Ontario. Pour la population de l'Ontario, une solution qui sera à l'avantage des Ontariens. Prochaine question. Député de M. le Gasse-Centre, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et du Développement du Nord et des Mines. Ce n'est pas étonnant que l'Ontario était le moteur économique d'Ontario. Ça fait 15 ans maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. La mauvaise gestion, la témérité fiscale a entraîné un gaspillage et l'érosion des investissements. 15 investissements auraient amené des emplois et fait prospérer l'économie. Les libéraux ont fait quitter ces personnes et je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui essaie de changer le tir. Le ministre peut-il dire à la Chambre concernant la stratégie de l'Ontario et que l'Ontario a vraiment maintenant un climat propice aux affaires? Merci. Je voudrais remercier la députée de M. le Gasse-Centre de son intérêt dans le Nord de l'Ontario. Le premier ministre et moi, nous nous sommes rendus à Alcoma. Nous avons rencontré les Premières Nations, White Payne et Wawa. Nous avons célébré l'extension d'une mine, plus de 200 emplois, soit 1,5 million d'or qui seront recueillis. Cela représente une occasion pour cette région qui a dû souffrir sous la noirceur libérale. Nous voulons travailler avec la mine pour que la mine soit ouverte et de voir le sourire sur le visage de ces jeunes qui vont construire ces routes et qui font des lingots d'arbre. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. M. le Président, merci au ministre de cette question. C'est rassurant. Et pour son leadership, pour le retour des emplois dans le Nord de l'Ontario, s'assure que les entreprises et les investisseurs, ou qu'ils soient dans le monde, que l'Ontario est finalement ouvert aux affaires et aux investissements. On élimine les formalités administratives et nous aidons les entreprises qui souhaitent investir dans la province. Les coûts qui augmentent et les lourdeurs administratives ont rendu l'extraction minière difficile. Ce sont des moteurs dans le Nord de l'Ontario. En réalité, les deux tiers des emplois dans les mines se retrouvent dans le Nord de l'Ontario et pour les Autochtones. Et que 11 % de la main-d'oeuvre des sociétés minières sont en fait des Autochtones. Comment est-ce que le ministre souhaite débloquer le potentiel économique du Nord et de mettre les gens au travail? Oui, c'était une excellente idée dans la région toute sucrée. Malgré l'ancien gouvernement, ça a pris sept ans de faire adopter le nouvel mille 97 %. Les formalités administratives étaient appuyées par qui? L'opposition officielle. Et pourtant, dans les champs de l'Ontario, nous allons défendre les 26 000 Nord-Ontariens qui ont un emploi dans le secteur. Le plus grand employeur des Autochtones, s'ils ne veulent pas construire des mines, nous, nous allons construire des mines. Arrêtez la bonne vue. À l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, redémarrer la pendule députée de Niagara-Ford. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Niagara est troublée avec le nombre de personnes qui ont besoin des soins en santé mentale. Ils ne peuvent pas recevoir des soins. Ce qu'ils font, ils se suicident. Je suis allé à des funérailles. J'ai rencontré des familles à plusieurs reprises. Et il est clair pour nous tous dans la région qu'il faut avoir des services en santé mentale dans la région. Les gens ont de la difficulté à avoir les services nécessaires. Ils doivent avoir davantage de soutien de la part des conservateurs. Est-ce que le gouvernement conservateur reviendra sur la décision de couper les investissements et pour s'assurer que les ressources sont là dans les collectivités qui en ont besoin? Le ministre de la Santé et des soins de la santé, c'est un sujet sérieux. On perd trop de personnes qui se suicident dans la province. Il faut y mettre fin. Voilà pourquoi on s'est engagé pendant la campagne. Et nous allons continuer à dépenser 3,8 millions au cours des dix prochaines années en matière de santé mentale et de dépendance. C'est une augmentation des services. Contrairement à ce que l'opposition dit, il faut avoir davantage de services en matière de dépendance. On en a parlé il y a quelques semaines. Tout ça, c'est interrelié avec un problème de santé mentale. Il faut s'y attaquer aux deux problèmes en même temps. Nous travaillons dans ce dossier avec mon collègue, avec l'opposition officielle ou autre partie qui ont des idées à cet égard. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. De retour à la ministre. 330 millions de dollars représente ce qui a été coupé en santé mentale dans la province. Ils ont coupé le financement. Intervention du Président. Ils ont coupé le financement dans les listes d'attente chez les jeunes. Intervention du Président. Je demande au gouvernement. Rappel à l'ordre. Le député a le droit de poser une question. Le gouvernement a coupé les financements alors que les listes d'attente pour les jeunes en attente de soins en santé mentale augmentent à 18 mois. 18 mois d'attente pour les jeunes qui ont la difficulté à avoir les services nécessaires. Sans mentionner le stress et les problèmes de ceux qui s'occupent d'eux en première ligne. On peut faire mieux. C'est notre responsabilité de faire mieux pour ces personnes. Ministre, je recommence. Allez-vous revenir sur votre décision de couper le financement en santé mentale en rétablissement le montant de 330 millions de dollars et l'envoyé aux premiers intervenants. Je voudrais dire par vous, aux députés et ceux à la maison, que le chiffre cité par les personnes est incorrect. C'est incorrect. C'est incorrect, ce chiffre. Nous ajoutons un financement en santé mentale. 3,8 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et on va le faire de façon générale dans tous les services, que ce soit le logement, la dépendance, les soins primaires, les soins de dépendance et tous ces services seront améliorés pour la population de l'Ontario. Voilà pourquoi nous avons été élus. Et voilà ce que nous allons faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Sceaux-Sainte-Marie. Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Je sais que l'honorable ministre fait partie d'une ville du Nord et comprend très bien les défis auxquels font face le Nord. Au cours des derniers mois, tous les députés du Nord ont entendu leur commettant sur l'importance de protéger leurs emplois dans le Nord. Je suis fier de dire qu'il y a de l'aide qui est en chemin. De l'aide est ici pour protéger de bons emplois dans le Nord de l'Ontario. Et ça a toujours été une axe prioritaire du gouvernement pour dire que nous sommes, que nous avons un climat propice aux affaires et à Sceaux-Saint-Marie, nous avons un secteur important. J'étais très heureux de me joindre au premier ministre lors d'une annonce à Algo Mastil. Veuillez informer la Chambre. Comment est-ce que cette annonce, la semaine dernière, améliorera la situation dans le secteur de l'acier? Merci aux députés de Sceaux-Saint-Marie. Lorsqu'on dit que l'Ontario est propice aux affaires, nous voulons dire que tout l'Ontario est propice aux affaires. La semaine dernière, le premier ministre a fait une annonce. Nous avons proposé que les avantages et les pensions soient en place pour appuyer les pensions des 2100 employés d'Algo Mastil et des anciens employés à la retraite. Notre gouvernement s'engage à protéger les emplois et à s'assurer qu'Algo Mastil est concurrentiel dans un marché difficile. Cette proposition protège les retraités, les travailleurs, appuie le secteur de la sidérurgie et fait la prospérité de l'Ontario. Notre gouvernement pour la population s'engage à faire de l'Ontario un endroit propice aux affaires. Complémentaire, député de Simcoe-Nord, je suis très fière de faire partie du gouvernement qui tient ses promesses, c'est-à-dire protéger leurs besoins et encourager les employeurs à venir en Ontario. Après 15 ans longues, nous voulons faire savoir au monde que l'Ontario est propice aux affaires. Nous sommes très fiers que ces pensions soient protégées. Le secteur de la sidérurgie est dans une situation difficile. Les tarifs sont difficiles sur le secteur du gouvernement. Protège les entreprises du Nord. Monsieur le Président, ma question au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des MED. Comment est-ce que le gouvernement travaille pour protéger et aider Alcoma Steel dans un monde rempli d'incertitudes? Je voudrais remercier la députée de Simcoe-Nord de sa question. Le PDG d'Alcoma Steel, le gouvernement, est un avantage pour les retraités d'Alcoma Steel, protéger les emplois et donner aux travailleurs une assurance. Et pour ceux qui ont déjà travaillé, un avenir sécurisé pour l'avenir et toutes ces questions concernant le secteur équestre. Et maintenant, je pense au Trifacte à Alcoma Steel, chaque zone lundi, résolu d'un tue mardi. Pour nous, ça s'appelle un Trifacte du Nord de l'Ontario, ou un tiers-sud. Cela fait une différence pour les familles dans le secteur des forêts, des mines. Et les travailleurs ont un emploi sûr et un avenir prometteur. Prochaine question. Député de New York, de York, Sud-Weston. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Le gel du salaire minimum est un fardeau pour les plus vulnérables. Ce sont les personnes que le gouvernement devrait protéger. Un grand nombre d'Ontariens travaillent à temps plein, ils doivent avoir plusieurs emplois, et ont encore de la difficulté à joindre les deux bouts. Un de mes committeaux, Paul Melleux, qui est le directeur administratif de Food Shell Toronto, qui est au travail tous les jours pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire. Il a envoyé une lettre ouverte au premier ministre avec un défi. Ce défi, je le mets au ministre. Si la ministre pense que 14 $ est un montant adéquat, va-t-elle maintenant quitter son poste et aller occuper son emploi à 14 $ de l'heure? Merci, M. le Président. M. le Président, on ne peut pas maintenir le salaire minimum à 14 $. On l'a dit, il faut avoir un temps qui permettra d'absorber une telle augmentation cette année. On reconnaît que les familles à faible revenu ont besoin d'aide. Voilà pourquoi on s'engage à s'assurer que le salaire minimum ne paie aucune taxe provinciale ou impôts provinciales. Nous diminuons également les factures de base, comme la facture d'électricité. Et nous voulons que l'Ontario soit un endroit abordable où les familles puissent prospérer. C'est le temps à notre disposition pour la période de questions. Rappel au règlement. Le vice-président des Affaires publiques de l'Association, je voudrais également souhaiter la bienvenue. Louis Taylor, vice-président, président du Conseil, et Clyde Boazor, vice-président et riche secrétaire. Je voudrais vous informer qu'il y a un dîner pour l'Association des personnes en ressources humaines. C'est le jour où la députée ou la ministre célèbre son 29e anniversaire. Joyeux anniversaire à Lisa McLeod. Merci. Conformant au règlement 38, le député Deni Akaral s'est dit insatisfait de la réponse donnée à sa question par la ministre du Travail concernant des inspections proactives. Et il y aura un débat de fin de séance demain à 18 heures, étant donné qu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour. La Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.